Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission de débats du studio Tamani sur votre radio Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue Vendredi 22 mai 2015, bienvenue à cette émission, le forum de la presse qui réunit donc les journalistes, les confrères de la presse privée et de la presse publique Aujourd'hui nous sommes avec 4 journalistes, 4 journalistes si tout va bien Youba Konate du Zenith Ballet, Amadou Dja du journal Les Sorts Nous avons également Kassim Traoré de la radio Ocledou et en ligne depuis Mopti, Mahmoud Boukoum de la radio Kaural La radio Kaural, une des radios du réseau de l'Union des radios et télévisions libres du Mali partenaire du studio Tamani Merci à vous messieurs pour votre disponibilité Je suis Fahmousa Sidibé, Salim Djuwara est à la technique La situation ne s'améliore pas dans le nord du pays avec les violences qui sécouent toujours les trois régions du pays notamment à Menaka et à Ansongo Selon plusieurs sources, au moins 6 civils dont un employé d'une ONG ont été tués mercredi dernier lors d'affrontements survenus dans la localité de Tinahama à Ansongo entre la coordination des mouvements de la Zawad et les groupes armés de la plateforme Nous venons donc d'apprendre également une attaque sur le camp de la Munusma à Berre, à quelques kilomètres seulement de la région de la ville de Tombouctou Alors nous allons voir avec Kassim Traoré Kassim Traoré, qu'est-ce que ces violences peuvent traduire après la signature de l'accord de paix le 15 mai dernier Bonsoir à tout le monde, à tous les auditeurs du CIVIOTAMANI et à Chiragio Partenaires Salut d'avoir l'initiative de ce débat qui permet aux journalistes de s'exprimer et de partager leurs avis sur le sujet d'intérêt national Par rapport à votre question je pense que c'est la suite logique de tout ce qui s'est passé à Menaka le 27 avril dernier Nous pensons savoir que la ville de Menaka est très stratégique Elle est tout le temps le début des rébellions au Mali Si les rébellions ont pour base naturelle la ville d'Equidal elles ont pour base de démarrage aussi la localité et celle de Menaka Donc vous savez qu'aujourd'hui à Menaka c'est les Gatia, la plateforme qui est là-bas elle se fasse à des répliques de la CEMA qui ne parvient pas toujours à rentrer dans cette ville depuis qu'elle en a été chassée Donc c'est déçu simplement que bien avant même le jour de la signature de l'accord il y avait un combat aux alentours de Menaka je pense que ça ne va pas se terminer tant qu'un groupe n'aura pas le déçu sur l'autre Merci beaucoup Kassim Traoré Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Clé-Dou Alors nous allons revenir au studio avec Yuba Konate du Zenit Balai Yuba, quelques jours, seulement trois jours après la signature de l'accord il y a eu trois morts du côté des militaires maliens Aujourd'hui c'est également trois morts qu'annonce le gouvernement du Mali à travers un communiqué du côté des civils dans la région toujours dans la zone de Tinhama Alors aujourd'hui c'est également neuf morts annoncées du côté de la rébellion Que traduisent ces violences ? Merci donc Monsieur Diakité de nous permettre de donner une fois de plus Cidive, merci je m'excuse Cidive de donner mon point de vue sur l'actualité de la semaine dans notre pays Et moi je pense que toute cette recrudescence de violences traduit une stratégie mirement réfléchie par la CMA Il s'agit de la stratégie de la terreur Installer la terreur pour se faire entendre et faire aboutir ses revendications Ce n'est plus ni moins que ça C'est-à-dire qu'il s'agit tout simplement d'instaurer un climat de terreur dans le pays Rendre à la limite la zone ingouvernable Et dénuer de tout droit Et permettre à ce que la CMA soit écoutée Et qu'on comprenne que la CMA est un acteur à part entière Qui a son mot à dire dans le déroulement ou du moins dans le maintien de la sécurité dans notre pays Puisque quand vous vous rappelez vous comprenez déjà qu'il a fallu énormément de pression sur la CMA Quand vous reculez un peu pour qu'elle paraffle déjà l'accord Mais elle paraffle l'accord Juste la veille de la signature La grande cérémonie de signature ici à Bamako Elle n'est pas venue et elle l'avait dit Dès qu'ils partaient au paraffle Ils ont dit clairement qu'ils ne vont pas venir à la signature Et ils ne sont pas venus Mais quand vous vous souvenez aussi Vous comprenez qu'une semaine déjà avant cette période-là On avait compris qu'on allait partir dans cette logique de terreur Que la CMA entretient volontairement Pour faire passer ses revendications Et obliger le gouvernement malien à revenir à la table des négociations Et réouvrir les négociations Et introduire les points qui le tiennent à cœur Alors Mahmoud Bokoum Merci beaucoup Yuba Mahmoud Bokoum Vous êtes à Mopti Vous étiez ici à Bamako le 15 mai Lors de la signature de l'accord de paix Entre Bamako et certains groupes armés Vous étiez accroché à votre téléphone Pour savoir ce qui se passait sur le terrain Aujourd'hui nous avons les résultats Trois morts trois jours après Aujourd'hui quelques morts également Constatées lors des violences dans le nord du pays Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette situation ? Bon, je dirais que bonsoir d'abord à tous les auditeurs et directrices de Camano Et merci à tous les radios partenaires de ce studio Qui se bat quand même pour donner le maximum d'informations à tous les pays entiers Alors par rapport à ces revendications de violence Moi je crois que c'est ni plus ni moins qu'une stratégie Une stratégie qui permet d'appuyer la communauté internationale A voir que les groupes armés aident bien et bien Ils sont équipés, ils ont les moyens Mais c'est ce que je veux vous dire Signer un accord, c'est une chose La mise en oeuvre, vous l'avez rappelé Le jour même de la signature Je crois que le confrère l'acquis Il y avait des affrontements au niveau de l'entour des Ménacar Mais ça continue, ça continue toujours Mais moi je peux parler précisément sur la région de Mopi Mais quand on prend la région tout entière Je peux vous assurer que la quasi totalité de la région de Mopi Est dans l'insécurité totale Par exemple Ténéco, pas d'administration, Yoharu non plus Les chefs des villages, imams Ils ont quitté leur lieu de résidence pour d'autres villes Pour se sécuriser Parce qu'ils n'ont pas fait allégeance à ces différents groupes armés Qui font le va-et-vient Mais ce qui est sûr Moi je pense que la signature, elle est annelle, elle est bonne Mais la façon de le faire C'est pour faire croire aux gens Que ce film est hors, ce n'est pas fini C'est-à-dire que d'après les Bambara Ce n'est que quelqu'un d'inca Donc ça ne peut pas aller Donc c'est une chose qui est là Il faut qu'on soigne la plaie d'abord Quand on n'a pas soigné la plaie On va continuer à signer, ressigner, ressigner Les violences ne vont pas finir Vous avez rappelé, vous avez rappelé tous les nombres de morts Qu'on a enregistrés après la signature On dirait que rien n'a été fait par rapport à la promotion de la paix Et puis au vie au sud, tout le monde Et toute la communauté internationale Ce n'est qu'à arrêter la violence Elle l'a toujours dit, cette communauté internationale Mais une communauté internationale très très passive Je ne sais pas, ils ont peur Et elles ont peur de quoi ? Moi je ne sais pas, en tout cas Cette signature-là, moi Ça ne me donne pas trop confiance Pour l'avènement de la paix réelle au Mali D'accord, merci beaucoup Mahmoud Bokoum La transition est donc toute trouvée Pour me diriger vers Kassim Traoré Pour voir avec lui Quel peut être le rôle de cette communauté internationale Face aux violences ? La communauté internationale Je pense que la voix la plus autorisée Est venue nous dire ici De ne pas prendre notre signature Comme moyen d'aller traquer Ou de faire la guerre A tous ceux qui n'ont pas suivi Elle l'a dit Elle nous a dit aussi De prendre notre destin à main Et que c'est à nous de faire l'appel Dans notre pays Dans la mesure où le chef de l'État Même a été clair Lors de la cérémonie des signatures Moi je pense qu'il devrait y avoir Plutôt un engouement Ou un soutien de la société civile Pour ne pas dire la population malienne Derrière le discours du président de la République Chose qui tarde à se réaliser Je pense aussi qu'on est dans une phase Où il faudra être très très vigilant Parce que la communauté internationale Peut-elle nous mettre aussi dans son fils Et nous devrons voir Tout ce qu'on a acquis Comment préserver nos acquis Imaginez un pays qui était divisé Où à peine même Les gens partaient au nord Les cars On sait beaucoup de choses Dans les cars C'était des comportements Les femmes d'un côté Les hommes d'un côté Ton téléphone portable Si ça sonne Autre musique Ce n'est pas religieux Ce serait ce qui t'attendait Donc après tout C'est là qu'on est parvenu A trouver une table de négociation Je pense que nous devrons Préserver nos acquis Aller en intelligence Avec la communauté internationale Pour nous tirer d'affaires Parce que tout ce qu'on dit C'est nous qui avons appelé Cette communauté internationale C'est nous qui leur avons dit De venir Maintenant S'ils ne font pas notre affaire Prenons-nous aussi De prendre le temps Parce que Aujourd'hui La grande satisfaction Dans tous ces congoisses Sur le terrain C'est la performance De l'armée malienne Vous avez vu Qu'elle a été attaquée A deux points Mais jusqu'à présent Personne n'a attendu Qu'un soldat Personne n'a attendu Que quelqu'un Est venu se réfugier A un militaire Ou quelque chose comme ça Ça c'est des actifs Aussi à renforcer Et l'armée malienne Est assalée à ce moment C'est à nous maintenant De voir Comment en intelligence Combiner les billes Pour nous maintenir Le temps De mettre une véritable armée Parce que Tout ce qu'on est en train De dire On fera cette guerre Elle est inévitable Nous sommes avec des gens Qui n'entendent Que le bruit des armes Tout ce qu'on va signer Comme paquet Accord A finalité Ce sera les armes Et nous devons profiter Du temps de frottement Pour équiper notre armée Prendre les dispositions Nécessaires Armées aussi Moralement Ceux qui croient A Doma Qui dansent Qui font des mariages Qui pensent Que la crise Ce n'est pas une réalité Même quand Je suis Désolé de le dire Quand on regarde La télévision nationale Du Mali Parce qu'on est dans un pays D'été C'est le Hier seulement Sur leur thème On passait des skets Pour banaliser L'hymne naturelle Du Mali C'est des choses A interdire Parce que ce n'est pas De bonnes choses Nous on est dans un pays D'écrivent Les gens S'en venir Vous allez Il faudra Qu'on se mette Merci beaucoup Kassim Traoré Je rappelle que vous êtes Journaliste A la radio Merci donc De rester avec nous Pour la suite De cette émission Alors Yuba Vous êtes ici Avec moi Dans le studio La MINUSMA Laissait entrevoir Avant même La signature Du 15 mai Que d'autres Négociations Pourraient s'ouvrir A côté donc Pour ramener La SEMA A signer Cet accord de paix Alors que faut-il Attendre aujourd'hui De cette ouverture Proposée par la MINUSMA Moi je crois Que notre marge De manœuvre Est assez réduite C'est que nous n'avons pas Assez de marge De manœuvre Dans ce processus Il va falloir Qu'on soit Comme l'a dit Mon confrère Très patient Avec la MINUSMA Et être très tactique Aussi Savoir jouer Parce que c'est ce Qu'ils sont en train De faire avec nous Et c'est à nos autorités De le comprendre Et de savoir jouer Avec la MINUSMA En son temps C'est nous Qui avons appelé La MINUSMA C'est nous Qui avons appelé Les forces des Nations Unies Puisque Quand on dit La MINUSMA La communauté internationale Les gens Moi j'ai comme l'impression Que les gens Oublient souvent Que c'est quand même Composer des nations Aux intérêts divers Et des trucs Donc énormément de choses Donc souvent C'est des compartiments Qui peuvent Faire glisser Les décisions Vers un côté Et ça Aujourd'hui Il ne faut pas être Realiste politique Pour comprendre Qu'il y a quelque chose Au sein de la MINUSMA Qui ne va pas Qui a l'encontre Puisque Quand ce matin J'entends Un communiqué De la MINUSMA Qui dit Qu'ils vont tracer Une ligne rouge A 5 kilomètres De la Ménaka Ça c'est quoi Il faut Il faut qu'ils nous respectent Il faut qu'ils nous respectent C'est le minimum Comment vous pouvez dire C'est-à-dire que des gens Avec qui nous avons Quand même signé Un accord Un accord Qui a été négocié Pendant 8 mois Par l'ensemble De la communauté internationale Il faut que la MINUSMA D'abord se respecte Et qu'elle se fasse respecter Puisque c'est la MINUSMA Qui a mené les négociations Pendant 8 mois Les négociations ont été menées Et qui ont donné les résultats Mais à la veille De la signature du paraf Déjà Mais tout le monde sait Que les Mali Avaient plus de 4 pages D'amendements A apporter au document Mais Les rebelles La CMA Au seul motif Qu'ils avaient aussi Des amendements A proposer Ont refusé carrément Des parafaits C'est là que tout est venu Puisqu'on ne peut pas Mettre 8 mois A négocier un processus Et à la veille du paraf Une organisation Fitté les rebelles Se dit non Nous on signe pas Et ils pensent Qu'ils respectent Ceux qui ont mené Ce processus là Et on dit rien L'amendement ne dit rien On court derrière Encore ces gens Pour les Obliger à signer Chose qui va Finalement arriver Sur Après Combien de De gymnastique Pour qu'à la veille Même de la signature Ils parafient le document Et ils parafient le document Maintenant Ils continuent À attaquer Des positions De l'armée malienne À attaquer des villes Tout le monde sait Qu'ils le font À visage découvert Et ils s'en glorifient Ils les revendiquent Et l'aménagement Dis non On va tracer Une ligne rouge À 5 km de la ville Pour que Non Il faut que l'aménagement D'abord se respecte Et qu'elle se fasse respecter Imaginez un seul instant Que ce soit l'état malien Qui était dans La position de l'assiement Actuellement Qu'est-ce qu'elle allait se dire Donc il va falloir vraiment Que la communauté internationale Prenne ses responsabilités Puisqu'après la signature Hervé Latsutz l'a dit Ça dit que la signature N'est pas un chèque en blanc Pour nous Pour dire On va aller attraquer tout le monde Ok on est d'accord avec lui C'est eux qui tracent les logiques La conduite à tenir Mais il va falloir Qu'ils nous respectent Un peu nous aussi En tant qu'état Parce que Moi j'ai été un peu Offisqué Si vous me permettez Monsieur Siribé De revenir un peu Sur le choix même Des terminologies Je pense que Dans le projet d'accord Même déjà Nous avons dit C'est un compromis L'état malien A laissé énormément de choses Et moi je pense Que nos negociateurs N'ont pas été Souvent très vigilants Sur des termes Quand vous parcourez Les documents Vous allez voir partout C'est écrit Les protagonistes Les parties belligérantes Mais qu'elles parties belligérantes Il faut prendre les choses Par leur nom C'est l'état du Mali Et la rébellion Nous allons observer une pause Et nous nous retrouvons Pour le deuxième sujet Vous écoutez Studio Tamani Votre avis nous intéresse Écrivez vos commentaires Et suggestions Sur la page Facebook Et dialoguez avec nous Studio Tamani C'est aussi Les réseaux sociaux Les réseaux sociaux Notre page Facebook Notre compte Twitter Sont à votre disposition Pour réagir A nos productions Ou réécouter cette émission Si vous le souhaitez Sur notre site web www.studio-tamani En un seul mot Au point org Ou faites nous part Tout simplement De vos observations A notre adresse mail Contact au singulier Aerobase Studio Tamani Point org Nous sommes au forum De la presse Qui réunit Les confrères journalistes Et le deuxième sujet S'appelle donc La haute autorité De la communication Qui a été validée Mercredi dernier Par les députés De l'Assemblée nationale A l'unanimité La création donc De la haute autorité De communication Est effective Organe indépendant La HAC Va avoir pour mission De réguler le secteur De la communication Kassim Traoré Une réaction Après cette création De la haute autorité De la communication En fait de la haute Parce que J'imaginais Lors des débats A l'Assemblée nationale Des députés Ils étaient étonnés Que la presse A changé C'est délégué Bien avant Le président De la République Et le président De l'Assemblée nationale Qui doivent Béterer chacun Trois représentants Moi je lui ai dit Que la presse N'a rien fait Le ministre Qui a organisé Nombre du camarade Sur l'époque Il passe au conseil Le ministre Il fait partie De l'exécutif Il sait ce qu'il a fait Mais là c'est pas Député de le mettre En cause Ce sont ces mêmes Députés Qui avaient Révisé Sous prétexte De quoi On ne sait encore D'adopter La haute autorité De la communication Je dis simplement Dieu merci C'est une bonne chose Dans la mesure Elle va permettre Quand même De mettre De l'ordre Dans nos rangs Aussi Parce qu'il faut le dire Tout n'est pas Clair ce mot Aussi Mais si on a Une structure Que soit respectée Et qu'elle soit À potière d'attente Et qu'elle servit Au moment où Elle doit servir Et qu'elle récompense Aussi Il doit y avoir Des récompenses Pour ceux qui méritent De la profession Merci beaucoup Kassim Traourez Je rappelle que Vous êtes journaliste À la radio Clé d'Ou Alors Yuba Vous êtes au Zénith Balé La haute autorité De la communication Est créée Le dossier Le texte A été validé Donc par l'Assemblée nationale Mercredi dernier Une réaction Après cette création Merci M. Sidibé Oui Comme l'a dit Kassim Effectivement C'est une bonne chose Une instance Unique Qui va réguler N'est-ce pas L'ensemble de la profession C'est juste Certainement C'est une bonne chose Mais Quand vous prenez Toute la logique Que nous avons ici Dans notre pays Moi je reste Un peu méfiant En l'égard Surtout déjà La mise en place Ou le choix De délégués De la presse A créé énormément De frustration Au niveau De la profession C'est clair Ça a créé énormément Ça a créé énormément Des dérives Et Souhaitons Vraiment Que L'installation De la RAC Va permettre N'est-ce pas D'installer un autre Clément Et d'apporter Des choses A la profession Merci beaucoup Merci beaucoup Yuba Konate Je rappelle que vous êtes Journaliste au Zénith Balai Alors Mahmoud Bokoum Vous êtes à Mopti Vous êtes également Coordinateur Du réseau De l'Urtel De la région De Mopti Aujourd'hui La HAC La haute autorité De la communication Vient d'être créée Dites-nous Quel sentiment Est-ce que vous avez Et est-ce que Vous êtes optimiste Vous nous ramenez En arrière Non Un seul mot Seulement Il faut qu'ils demandent Pour me dire Qu'ils ont un mandat Et une mission D'abord Qu'ils tentent A rendre un peu Robis Leur mission Et leur mandat Pour que la population puisse le comprendre Si non Je ne vois pas Comment ça va se passer Comme vous m'avez discriminé Parce que je n'ai pas parlé Sur ce point Maintenant Par rapport A la création A la validation De la HAC Moi D'emblée Je crois que Surtout pour nous Les radios Je crois que C'est un ouvre Dessagement Parce qu'il faut le reconnaître Le secteur est un peu Évolué un peu Dans les désordres Les gens se permettent De dire des choses Vraiment Qui n'ont aucun respect Pour l'éthique Et la biothologie De la profession En tout cas L'idéal C'est un idéal D'avoir pensé A créer Cette haute autorité Parce que je ne parle pas J'en ai vu ODEF On a vu C'est là Qui sont eux-mêmes Les responsables De ces différentes structures Qui sont les premiers Violeurs De l'éthique De la géontologie De la profession Je crois qu'avec Cette nouvelle structure Qui est la haute Je crois qu'on peut Assémirer un peu La profession Mais ce qui me rend Un peu perplexe C'est Leur mandat Parce que Il y a L'Assemblée Qui est la même Par rapport Par rapport à qui Ils n'avaient pas Faire des amendements Par rapport En tout cas Nous au niveau De la presse C'est précisément Au niveau De la radio Moi C'est un langage Que moi Je veux le dire Mais je ne comprends pas C'est tout ça Pour que le temps Nous explique Pour quelles raisons Il y a d'autres éléments Qui ont été nommés Par le président Qui ont plus De nombre D'années À rester Et d'autres En 5 ans Mais Ça c'est Quel Ils ont Vraiment Donc à l'absence De ces gens Ils vont nommer D'autres pour venir Le complet Mais ce sont Les 3 Qui vont continuer Moi C'est la question Que je n'ai pas Et la réponse Je ne l'ai pas Si vous l'avez Vraiment Aider moi Merci beaucoup Mahmoud Malheureusement La réponse Va attendre un tout petit peu Nous avons Le représentant Donc de la presse publique La personne De Amadou Dia Cheikh Amadou Dia Qui est avec nous Ce soir Il est À l'essor Alors Cheikh Amadou Dia La HAC Vient d'être créée La Haute Autorité De la Communication C'est pas que Pour réguler Le secteur privé Mais c'est également La presse publique Quel doit être Le rôle Donc De la HAC Et face Aux organes Publics Merci Mon cher Famos Pour moi La HAC C'est vraiment La bienvenue Parce que A mon avis Il y avait Avant la HAC Le Haut Conseil De la Communication Si je ne me trompe pas Mais voilà Qui a montré Toutes ses faiblesses Si vraiment Il y a une réforme Une rénovation Si on peut se le permettre Dans ce secteur C'est vraiment Bienvenu pour moi Et je pense Que le rôle Doit être Aujourd'hui S'attaquer d'abord À soutenir Le secteur Les médias Voilà Les médias C'est un secteur Aujourd'hui C'est une entreprise Les entreprises de presse Voilà Elles sont là Elles sont là Donc du coup Il faut Beaucoup existent Dans la précarité Voilà Dans la précarité Il faut les soutenir Matériellement Financièrement Et puis en termes De formation Et vraiment Essayer de Formaliser Le domaine Former les gens Et leur apprendre Le métier Et voilà Et trancher aussi Quand il y a des dérives Quand il y a des dérives Pour moi Vraiment C'est ça D'accord Cheikh Amadou Dia Qui est donc Journaliste À l'essor Merci beaucoup Dia Nous partons vers Kassim Traoré Qui est journaliste À la radio Clédou Kassim Est-ce que vous pensez Que la HAC Doit s'impliquer Pour la mise en oeuvre De la convention collective Qui définit donc Les relations Entre employés Et employeurs Je pense que Avant de répondre À cette question Pour soulager beaucoup C'est-à-dire Dans l'esprit même De la mise en oeuvre De la HAC Il a été décidé Un certain nombre De points De communes d'accords Parce que c'est un texte Qui n'a pas été soumis À tous les professeurs Des médias Avant d'aller À l'Assemblée nationale Donc le souci Là où il demande Tu ne comprends pas Que certains ont 5 ans D'autres ont 7 ans C'est par souci De permettre à la structure Pendant un bout de temps D'avoir la ressource Humaine C'est-à-dire des personnes Qui ne vont pas venir Seulement faire Les 5 ans Et puis partir Il y en a qui vont rester Pour même permettre À la structure D'avoir des ressources Humaines Et permettre aussi D'expliquer aux nouveaux Qui vont venir Comment ça fonctionne Afin qu'ils puissent Avoir de la documentation Et un peu de ressources Pour faire l'affaire Évoluer Et fonctionner rapidement Et dans ce souci Que les professionnels Ont décidé comme ça Que ça soit comme ça Il y a même des lois Dans la loi Disons des articles Dans la loi C'est quand même La HAC Qui l'explique Et quand il y a Les dossiers Il va comprendre De quoi il s'agit Il ne doit pas s'inquiéter Moi mon inquiétude Ce n'est pas la HAC Qui va faire Le travail des journalistes L'application De la convention collective C'est le travail des journalistes C'est un journaliste De mettre en place Un syndicat Qui se retrouve Dans ce syndicat Et ce syndicat Doit avoir des antennes Ou des démembrements Dans chaque rédaction Et ce sont ces rédactions Qui alimentent Les syndicats Et qui font le combat Pour l'application De la convention collective La HAC Est là Pour l'idée Mais elle ne fait jamais Le combat En la place des journalistes L'application De la convention collective Qu'on a vu dans les pays Ce sont les syndicats Des journalistes Qui ont fait leur affaire Qui ont appliqué Qui ont défalé Leur retrait Face au patron Merci pour la précision Apportée à Mahmoud Bokoum J'espère que Bokoum A trouvé en ses explications Toutes les réponses Nécessaires Alors Yuba Est-ce que vous êtes d'avis Avec Kassoum ? Kassoum Que c'est les journalistes Qui doivent donc Permettre l'application De la convention collective Très clairement Très clairement Ce n'est pas Comment dirais-je A la HAC De faire Ce rôle-là C'est-à-dire que C'est substitué Au syndicat des journalistes Qui doit par vocation Se mettre en place D'abord parce qu'il n'en existe Même pratiquement pas Dans notre pays Il y a Comment dirais-je L'OJRS Avec Mbaye Qui essaie de se faire De vivre Très difficilement Mais au niveau Des professionnels Même des médias Au niveau de notre pays Il n'y a pratiquement pas De syndicat Peut-être à l'essor Dans les médias publics C'est sûr qu'ils sont affiliés A l'INTM et autres Mais particulièrement De façon singulière Et par rapport Aux spécificités Que vit notre métier Il n'y a pratiquement Pas de syndicat des journalistes Donc c'est d'abord De mettre en place Des syndicats des journalistes Pour défendre Les journalistes Face aux patrons Dans tous les pays du monde C'est comme ça Donc c'est pas la mise en place De la HAC Qui va permettre Non moi je vois même Pas de relation directe D'accord Peut-être que L'existence de la HAC Qui va donc réguler Les secteurs Va être un atout Pour les journalistes Et les syndicats Des journalistes Et donc ça Ça peut être un atout Mais pas si substitué Au syndicat des journalistes D'accord Le dernier sujet De cette émission Sera consacré A l'immigration Le Mali Vient donc D'adopter Le plan national De la migration Dans le pays Avec Pour mener Quelques actions Huit actions Au total Sont répertoriées Dans ce plan Nous allons en parler Après quelques secondes De pause Une réaction Un avis Un commentaire Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani Et restez connectés Avec nous Studio Tamani Sur les réseaux sociaux Pour vous faire entendre Studio Tamani Est donc de retour Le débat est de retour Le forum de la presse Qui réunit aujourd'hui Quatre journalistes Des représentants De part et d'autre De la presse publique Comme de la presse privée Deux journalistes Sont en ligne Deux dans le studio Ici avec moi La troisième partie Donc de cette émission Est consacrée A l'immigration Face à l'absence De vision stratégique De la problématique migratoire Dans sa globalité Le Mali décide De se doter enfin D'une politique claire De la problématique De la migration L'objectif principal De cette politique Une meilleure gestion De la migration Afin qu'elle contribue A la réduction De la pauvreté Et au développement Durable du pays Il y a donc Huit actions Qui sont répertoriées Dans ce plan national La protection Et la sécurisation Des migrants L'organisation Et la facilitation De la migration légale Une meilleure réinsertion Des migrants de retour La valorisation Des capacités Des diasporas Au développement national Le renforcement Des capacités Des organisations De migrants Et la société civile Un meilleur positionnement Stratégique du Mali Sur les questions De migration L'amélioration Des connaissances Sur les migrations La réadaptation Des conditions D'entrée De séjour Et d'établissement Au Mali Ce sont les objectifs Donc les activités Que devront Mettre en place Que doit mettre en place Ce plan national Alors Kassim Traoré Vous êtes journaliste A la radio Clédou Aujourd'hui Est-ce que c'est C'est pour répondre Donc à la solidarité Des pays Membres De l'Union Européenne Que le Mali Adopte enfin Ce plan De la migration Ça me semble Pour dire d'abord Que moi je pense Que nous Dans notre pays On aime faire Trop de folklore Le document Qui vient d'être Sorti Pour être appliqué A été adopté Depuis 2006 Et ce n'est pas Un document Des Maliens C'est un document Concontré Par un centre Qui est institué Ici au Mali Par l'Union Européenne Donc c'est la politique En matière de migration De l'Union Européenne Les huit actes Dont vous parlez Ça correspond Directement Aux préoccupations De l'Union Européenne En matière de détenir Les migrants Dans leur pays d'origine Vous avez vu Quelqu'un Rager la tête D'une autre personne C'est un centre C'est impossible Les populations Même qui sont concernées On fait Un contrat de presse Il y a Avant-hier A la maison de la presse Les ressortissants Les éléments On dit qu'ils ne se reconnaissent pas Dans ces documents Parce qu'il y a un document Des Européens Et tant qu'on ne leur demandera pas De proposer quelque chose Aucun projet Ne va leur faire Rettenir Ils peuvent aider Les pays A sensibiliser A organiser D'une autre manière Les déplacements Des gens Vers l'Occident Mais dire qu'il y a des projets Il est malin Comment tu vas dire A quelqu'un De faire la culture Là-bas Ou de faire Autre chose Il faut qu'on Associe nos populations Dans certaines Prices de décision Dans l'élaboration De certains documents Qui le concernent Parce qu'ils sont Les premiers bénéficiaires En tout cas Je serais étonné De voir L'efficacité De ces projets Dans la mesure Pour Amnata Draman Traoré En son temps En 2008 Avez initié Un programme Retour D'unité de travail Les gens Qui étaient dans ces projets Qui ont été installés A Guilherme Ils ont prouvé Que cela peut réussir Ils ont prouvé Que c'est possible Mais ils ont été associés A l'élaboration Du projet En tant que victime De l'immigration Merci beaucoup Kassim Traoré Alors Cheikh Amaroudia Vous êtes Au journal Les Sors Donc Qui est La presse Écrite Publique Aujourd'hui Le Mali Se dote D'un plan National Migratoire Aujourd'hui Quelles peuvent être Les réussites De ce plan Merci Moi je pense Que l'état malien Doit saisir Cette occasion Cette opportunité Parce que Vraiment L'Union européenne A saisir Toute l'ampleur De ce problème Depuis longtemps Avec la création Je rejoins Mon confrère Kassim De la CIGEM Je pense La structure Qui est installée A Bamako Non mais Kassim Est journaliste Oui Je dis Il a évoqué L'existence D'une structure Qui s'occupe de ça Qui est financée Par l'Union européenne L'Astigem Voilà Qui Je sais En son temps Qui a accompagné Beaucoup de projets De retour De réfugiés De l'Europe Et puis Voilà Mais à la base Il faut aussi Empêcher les gens De partir Donc l'état Vraiment Peut s'inspirer De cette expérience De l'Astigem Créer aussi Une structure parallèle Pourquoi pas Et voilà En sa manière Un modèle malien Voilà Pour accompagner Ce processus Et puis Voilà Stopper Ce phénomène Qui vraiment Moi je pense Est catastrophique D'accord Alors Nous allons partir A Mopti Avant de revenir Vers Yuba Mahmoud Bokoum Quelques mots Sur cette L'adoption De ce plan Pardon Cette nouvelle politique De l'immigration Moi je crois Qu'en matière De texte Le Mali Est spécialisé Très très spécialisé Sinon on peut dire Que c'est Le meilleur pays Qui peut adopter Des textes Je ne fais pas La provenance Des textes Qu'il a édité En tout cas Un projet À 8 points Mais ce qui m'a attiré J'ai vu un peu Je crois Comprendre Que c'est 120 milliards Qui vont être Injectés Dans les secteurs Pour empêcher Pour gérer Cette file migratoire Mais ce qui est sûr Il ne faut pas oublier Que le Mali Par rapport À côté des 120 milliards Qui vont être injectés Dans ce projet Il ne faut pas oublier Que au Mali Les immigrés Combien ils vont rentrer Dans le pays Est-ce que l'Etat A passé à ça Par le passé On a vu des immigrations Choisies Ceci ou cela Ils prennent Bon Ce qui est sûr Est certain Ce n'est pas facile En tout cas D'arrêter Ou de stopper L'immigration Au Mali Deuxièmement Les textes On les élabore pour qui ? Pour la population Le problème c'est que La population Est très très loin De la réalité De l'élaboration De ces textes là Quand tu veux Servir quelqu'un La moindre des choses C'est de venir Prendre son point de vue Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce que ça C'est bon pour toi Et ainsi de suite Mais tout cela Jamais on ne voit pas ça Quand on prend Toutes les régions Du Mali Par exemple La région Les Caï La région La région De l'immigration Par excellence Les Caïdiens Dans la région Les Caï Combien ils injectent Dans le budget national D'abord Avant d'aller Dans leur localité Combien ils font Les transferts Il faut demander Aux affaires étrangères Puisqu'aux maliens Les lecteurs D'évaluer Quand ils font Le bilan Tu trouveras Que le montant Qui va être injecté Dans ce projet Pour ta réalisation N'atteint pas Les 1,20ème De ceux Que les immigrés maliens Envoient dans leur pays Pour aider leurs parents Ce n'est pas possible Moi je crois Qu'il faut Appeler Il faut faciliter L'immigration De maliens Il faut le faciliter On doit avoir Un programme Avec eux Voilà Cette année On a besoin De tellement de gens On va les régulariser Moi je crois Qu'il faut aller Vers ça maintenant Ça vaut mieux De rester Coisonné Dans un bureau Et écrire Des textes D'une centaine D'épages Et venir imposer Ça aux pauvres Populations Qui veulent aller Prendre La réunion Qui veulent aller Prendre en charge De leurs familles Dans différentes régions Quand tu dis A un malien De ne pas D'arrêter L'immigration Maintenant Ça veut dire Qui a bouché L'économie On va voir Qui y parviennent A stopper Complètement L'immigration L'économie malienne Va être bouchée Parce que Ce que l'immigration Fait Les immigrés Faut rentrer au Mali Je peux jurer Que le Mali Ne profite pas Comme ça De son ordre Donc C'est ce qu'il faut Le faire Moi je crois Qu'il faut associer Les populations Elles-mêmes Vraiment Dans une avouation C'est-à-dire De leur parler Demander De leur proposition Qu'est-ce qu'ils veulent Ça vaut mieux D'être dans un bureau Et éditer En tout cas Dans les différentes régions Je ne connais pas Braco Dans les différentes régions Tu prends la région De Caille La région de Mopi En tout cas Quand tu demandes Aux ressortissants De ces différentes régions Quand même De ne plus aller A l'Esprit Pour aller découvrir L'Esprit L'Esprit Moi je crois Que Tchattel Et ces textes Ils ne connaissent Même pas le contenu On vient On t'impose Et puis On veut l'appliquer Ce n'est pas possible Moi je crois Qu'on a d'autres priorités Aujourd'hui Qui n'est pas Financées Et mettre Injecter Quel nombre De budgets Dans l'immigration Ce tarjet Si on avait injecté Dans l'armée Quelqu'un l'a dit Par le passé Il faut réarmer Moralement Et matériellement Notre armée C'est 120 milliards Qu'on va injecter Dans ces différents Projets Ou Quelques éléments Seulement Qui vont bénéficier Donc si on injectait Ça dans les matériels militaires On ne serait pas là Aujourd'hui On allait pouvoir Nous défendre Sans pour autant Avoir besoin De qui Que ce soit Pour nous défendre Oui mais Mahmoud Bokoum Je vous arrête Je vais finir Allez-y On essaie de prioriser Les actions Maintenant Monsieur La priorité C'est peut-être Vers ce domaine Et également Car il y a des centaines De maliens Qui vont donc mourir En Méditerranée Et la question Mérite peut-être Une réflexion Notamment Des investissements Dans le domaine Alors Yuba Vous n'avez pas réagi Par rapport A ce thème Merci Merci Je crois Que c'est La partie incongruite Que tu me donnes Dans cette position Alors que j'avais Énormément de choses À dire Par rapport A ce point C'est que Je voulais apporter Un témoignage Rien que La semaine dernière J'ai voyagé À Niamé Au Niger Par voie Par voie terrestre Donc Bamako Niamé J'ai fait Le tronçon Avec énormément De jeunes maliens Qui partent Vers la Libye Pour arriver Comment dirais-je À Lampedusa C'est-à-dire que J'ai eu Des altercations Avec les policiers Notamment à Kanchary Qui est le dernier village Le dernier poste Au Burkinabe Avant le Niger Et à Maloukondi Le premier poste Nigérien A ce niveau-là À Kanchary À Maloukondi Les maliens Les jeunes maliens Chacun Au vu seulement De la pièce d'identité Payent 10 000 francs Où tu descends du car Il n'y a rien à faire Même si tu payes 9 750 Tu descends À Kanchary Je suis formel Là d'ici Et à Kanchary Ils payent 20 000 francs C'est-à-dire Le premier poste Ils payent 10 000 francs Entre le premier Et le deuxième poste Il y a à peine 5 kilomètres Dans la ville de Kanchary 10 000 10 000 Tu payes les 10 000 francs S'il y a 25 francs Qui manquent Tu descends du car Arrivé à Maloukondi Le premier poste nigérien Les jeunes maliens Tous jeunes maliens C'est-à-dire que Même quelqu'un Qui va à Niamé On s'en fout Tu payes 15 000 francs Maloukondi Pourquoi ? Je me suis amusé A discuter un peu Avec les gendarmes Burkinabés Qui étaient en poste À Kanchary Ils me disent Oui Comme ils vont aller Se faire tuer À Lampelousa Autant qu'ils nous donnent Ici notre part Et moi je me suis vite Très vite Ce n'est pas que des maliens Qui sont concernés Dans notre car Il y avait à peu près Je crois 18 jeunes maliens Il y avait des Gambiens Il y avait des Sénégalais Il y avait des Guinéens De Conakry Et il y avait Un Bissau guinéen C'est-à-dire Tous ceux qui viennent De l'ouest de l'Afrique Tous les jeunes On se dit Qu'ils vont En Libye Donc on les ressorte De l'argent 10 000 à 15 000 Jusqu'à ce que Certains déjà arrivaient À Niamé N'ont plus de fonds Et je vais encore Ajouter un témoignage C'est-à-dire que J'ai rencontré ici À Niamé Arrivé dans la ville de Niamé Puisqu'il y avait Un jeune Comment dirais-je Diplômé malien Économiste De 2007 Mathilde Il est de la promotion De 2007 De section économie De l'ENA Il va lui aussi En Libye Donc quand il m'a vu Me débattre Avec les gendarmes Et autres Pour défendre Mes compatriotes Oui Il est venu me voir À la descente du quart Il m'a dit Tu sais Je n'ai compris Par la suite Que vous êtes journaliste Tout ça Mais moi aussi Je vais en Libye Mais j'ai dit Tu vas faire quoi en Libye Toi tu m'as dit Une fois qu'on discutait Que tu as eu un diplôme En économie Il dit oui Il a tout tenté Rien n'a marché Son dernier recours C'est la Libye Et il va y aller S'il doit mourir C'est Dieu Qui l'a décidé pour lui Et à Niamé Il n'avait plus que 10 000 francs Alors que le premier poste Pour sortir de Niamé Et aller à Agadez Déjà Tu pèses 15 000 francs J'ai dit Maintenant Qu'est-ce que tu vas faire Tu n'as plus que 15 000 francs Alors que le transport Niamé déjà à Agadez Agadez Ça fait 20 000 francs Si moi-même Si je te complète Les 15 000 Ça dit qu'au premier poste On va te faire descendre Parce que tu n'as pas Les 15 000 francs à payer Qu'est-ce qu'il faut faire Donc moi je pense Que comme Kasim l'a dit Moi j'étais devant ma télé J'ai vu qu'on dit Que la politique nationale Est adoptée Mais ça c'est un vieux document Coptée et truquée Par l'Union Européenne Il faut le dire Il faut qu'ils le disent Et 120 milliards L'argent vient de haut A 99% Ça vient de l'Union Européenne Et donc c'est la politique De l'Union Européenne Comme dans toutes nos politiques C'est ça le problème C'est-à-dire qu'on vient Du prêt-à-porter Qu'on va venir Donner aux populations Et il y a un jeune garçon Qui à peine Je n'ai pas demandé son âge Mais je suis sûr Qu'il n'a pas 20 ans Il a 17 ou 18 ans Je lui ai dit Mais toi tu n'as pas entendu Parler des morts Des centaines de morts De la semaine passée Des morts de la semaine passée Il y a eu plus de 800 morts Je lui ai dit Mais ça c'est des faits divers Ils vont en Libye Et ils vont en Italie C'est aussi simple que ça Donc vous comprenez un peu Ce n'est pas une politique Adoptée à coût de 120 milliards Signée par la 6ème Vous avez vu Les préoccupations qui sont là Ce sont les préoccupations De l'Union Européenne Puisque leur préoccupation C'est quoi ? D'arrêter la migration Que les gens ne partent pas les voir Merci beaucoup Merci à vous messieurs Pour votre disponibilité Si ça chève cette émission Merci à tous ceux Qui l'ont assisté Qui l'ont animé Yuba Konate De Zenit Ballet Cheikh Amadou Odia Du journal L'Essor Kasim Traoré De la radio Kledou Et Mahmoud Bokoum De la radio Kaoral Merci à vous messieurs Pour votre disponibilité Encore une fois Au studio Tamani Chers auditeurs Merci pour votre fidélité Également C'est la fin donc De cette émission Que j'ai eu le plaisir De présenter Famosa Sidibé A la technique Il y avait Salim Djuwara A San Sidibé A réaliser cette émission Mamadou Ouattara Était à la régie vidéo Merci à vous Bon week-end Et à très bientôt Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission de débats Du studio Tamani Sur votre radio Chers auditeurs Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue Sous-titrage Société Radio-Canada